Ma personne, la Jean-Eve Dieng. T'es un peu, non? La Jean-Eve Dieng. Hé, hé, hé. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que, comme moi, tu as soin de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun dans ce que je t'invite à faire. C'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci est à peine d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement, ma personne, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire sur WhatsApp. Ça peut me poser la question de savoir, Valère, j'ai une page Facebook et ça fait un moment que je travaille dessus, mais je n'arrive pas à pouvoir augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, dis-moi comment est-ce que tu as fait pour pouvoir amener ta page Facebook qui compte bientôt 50 000 abonnés à ce niveau. Donc, suite à cette question, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser une masterclass dans laquelle je partagerai avec toi les différentes méthodes que j'ai pu mettre en place et que je continue d'appliquer aujourd'hui qui m'ont permis de faire exploser ma visibilité sur Facebook. Il n'y a pas question de magie, il n'y a pas de hasard, c'est juste une question de méthode. Et crois-moi, ce sont des méthodes qui fonctionnent parce que Facebook, c'est un algorithme, c'est une machine. Et une machine, ce n'est pas un humain. Une machine, elle a besoin que tu appuies sur un bouton et à chaque fois que tu appuies sur ce bouton-là, les résultats qui sont censés en sortir ressortent. Donc, ma personne, si tu as une page Facebook et que tu galères à pouvoir gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, cette masterclass-là, elle sera faite pour toi. Donc, n'hésite pas à aller en description pour pouvoir cliquer sur le lien qui te permettra de t'inscrire à la masterclass en question. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valéa, je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur. D'ailleurs, parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien, mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous, nous, on est dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de la journée. Donc, tu n'auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que, par exemple, comment je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business, une autre. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le but du sujet. Donc, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, l'argent est bien. Pour que tu comprennes à quel point l'argent est bien, je vais partager avec toi 5 bienfaits de l'argent. Premier bienfait de l'argent, l'argent, c'est quelque chose qui suscite le respect et l'admiration des personnes qui nous entourent. Et pour vraiment illustrer cela, j'aimerais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée au moment où mon père est décédé. Donc, après le décès de mon père, tu sais, chez nous, en Afrique, au Cameroun en l'occurrence, quand il y a un deuil, tout de suite à fait, il y a ce qu'on appelle une réunion de famille. Donc, pendant la réunion de famille, c'est passé quelque chose d'assez étrange, c'est que on a tout de suite appelé une tante qui était à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est elle qui avait l'agent. Et pendant la veillée, je me suis rendu compte que les tâches ingrates telles que vendre le bois, aller puiser de l'eau, faire le café ou alors décharger tout simplement les camions de nourriture, c'était toujours remis aux mêmes personnes. Qui étaient ces personnes? Ces personnes-là qui manquaient de pouvoir financier. Ce sont les mêmes personnes qui, pendant les réunions de famille, ils n'ont pas la parole. Tout ce qu'ils disent, on ne les écoute pas. On écoute seulement le petit frère qui a l'argent. C'est pour te faire comprendre que ma personne, l'argent, c'est ça qui fait en sorte qu'on te respecte. L'argent, c'est ça qui fait en sorte qu'on t'admire, on t'appelle boss, on t'appelle patron, on t'appelle grand frère. Même quand tu es le petit frère, on t'appelle grand frère quand tu as l'argent. Je veux m'aller plus loin. Si au XXIe siècle, la population noire est la population la plus martyrisée, c'est parce qu'il leur manque une chose, l'argent. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir apporte l'influence et l'influence apporte le contrôle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont les États-Unis qui contrôlent le monde parce que les États-Unis ont une chose, le pouvoir financier. C'est ce pouvoir financier-là qui leur permet d'investir dans la recherche et le développement pour développer leur technologie et asseoir beaucoup plus leur puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Nous vivons dans un monde où soit tu es dominé, soit tu es le dominant. Et celui qui domine, c'est celui qui a l'argent. Celui pour qui on a du respect, c'est celui qui a l'argent. Donald Trump, c'est une personne qui a généré, qui a suscité beaucoup de polémiques. Mais on peut dire ce qu'on veut, ça a quand même été le président des États-Unis d'Amérique. Ça, on ne peut pas l'enlever. Et ce n'est pas un nom, un titre facile à inscrire dans un CV. Et à ton avis, qu'est-ce qui a permis à Donald Trump d'être, malgré tout ce qu'on lui connaît des négatifs, d'être quand même le président des États-Unis ? C'est parce que Donald Trump avait l'argent. C'est aussi simple que ça. Dans ma personne, l'argent apporte le respect et l'admiration des personnes qui nous entourent. Deuxième bienfait de l'argent, ma personne, l'argent apporte une certaine assurance. Est-ce que tu te rappelles de comment est-ce que tu t'es senti lorsque tu viens de gagner ton argent et que tu peux dormir, sachant que même si aujourd'hui, il y a un accident, même si ton enfant chauffe, même si, je ne sais pas moi, même si le bailleur vient, tu sais que tu peux lui donner de l'argent. Est-ce que tu te rappelles de comment tu t'es senti lorsque tu avais de l'argent de côté ? Quand tu as de l'argent de côté, tu sais que tu as même six mois de salaire, un an de salaire de côté. Ma personne, tu es sérieux, tu es tranquille, tu gagnes en assurance, tu es souriant. Tu n'as pas encore, tu ne t'es pas encore rendu compte que des fois, quand tu gagnes de l'argent, tu es souriant, tu ris seul. Et parce que tu sais que là où tu es là, dans ta position, donc voilà, tu es bien. Même ceux qui ont l'argent, comment ne peut-on pas te parler à une femme ? Quand les hommes ont de l'argent, ils ont de l'assurance. Parce qu'ils savent que, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont matérialistes, mais ils savent qu'il a ce que cette femme-là recherche plus ou moins. Parce qu'on ne va pas se mentir, lorsqu'une femme se met avec un homme, la première chose qu'elle recherche, c'est la sécurité. Et dans la sécurité, il y a aussi ce qu'on appelle la sécurité financière. Et lui, il sait qu'il a plus ou moins ce que cette femme-là recherche. Donc, quand il va, il a de l'assurance. Alors, quand quelqu'un lui-même, il sait qu'il est cassé financièrement, donc lui-même, il sait qu'il y a un type de femme qui ne peut pas aborder, qui ne peut même pas approcher, parce qu'il sait que, voilà, il ne pourra pas assumer derrière. Même si ce n'est pas forcément ça qu'elle va lui demander. Mais quelque part dans sa tête même déjà, il a déjà des blocages. Il sait qu'il ne pourra pas assumer. Et l'argent, tout le monde peut en avoir. À partir du moment où on fait les choses d'une certaine manière. Alors, deuxième bienfait de l'argent, l'argent apporte une certaine assurance, même vis-à-vis du bailleur. Parce que comme l'a dit Nancy Ongolu, le meilleur motivateur, c'est ton bailleur. De ma personne, cherche un argent. Le troisième bienfait de l'argent, c'est que l'argent te permet de gagner en qualité de vie. On ne peut pas nier ce fait-là. Ceux qui ont une meilleure qualité de vie, c'est ceux qui ont beaucoup plus d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Tu me diras, ouais, on connaît des gens qui ont beaucoup d'argent, qui se droguent, qui prennent de l'alcool tout le temps. C'est eux qui décident. Alors que quand toi, tu n'as pas l'argent, tu ne prends pas de l'alcool. Non pas parce que tu n'aimes pas ça. Mais très souvent, c'est parce que tu n'as pas les moyens de te procurer de boire de l'alcool, de prendre, je ne sais pas moi, de prendre des trucs bizarres. Demain, c'est un type de vie. C'est parce que tu n'as pas l'argent. Mais c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui décide que bon, ce type de chose, je n'aime pas ça. Donc je vais par exemple aller en vacances, je ne sais pas moi, au Sénégal, au Brésil, en Afrique du Sud. Alors que toi, quand tu n'as rien de bon, voilà, tu te contentes de ce que tu as. Tu te balades tout dans ton petit quartier poumé là. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit que la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Donc il faut payer même pour avoir une bonne situation de santé, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai vu des gens à qui on a retiré l'oxygène parce qu'ils n'avaient pas l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc même à un moment donné au niveau de la santé, même, il y a ce qu'on appelle la sélection par l'argent. Ça existe, c'est un fait. Et tu vas me dire, tu vois, bon, tu dis ce que tu veux. Ouais, c'est pas désolé. Bref, nous sommes dans un monde qui est cruel, si tu ne le savais pas encore. Donc, cherche ton argent. Tu ne vas pas vivre suite comme si j'étais au paradis. Donc, en attendant, à l'au paradis, là où tout sera bien, commence déjà par vivre suite avec ses règles et à chercher ton argent. Parce que tu n'as pas d'argent, ta qualité de vie là, tu vas confirmer. Le quatrième bienfait de l'argent, et à mon sens ma personne, sauf, c'est même la motivation la plus importante pour laquelle tu devrais chercher l'argent. C'est que l'argent te permet d'offrir à ta famille le type de vie qu'elle mérite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est même pour ça que moi, j'ai pour habitué de dire que ceux qui disent que la rien ne fait pas le bonheur, ce sont des égoïstes, de gros égoïstes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que, lorsque tu dis que la rien ne fait pas le bonheur, tu parles de qui? Tu parles de toi-même. Donc si tu estimes que la rien ne va pas faire ton bonheur, gagne l'argent pour faire le bonheur des gens qui sont autour de toi. Parce que l'argent peut faire le bonheur de ta mère, l'argent peut faire le bonheur de tes enfants, l'argent aussi pourra faire le bonheur de ta femme. Parce que si toi tu n'as pas besoin d'en pour être heureux, eux ils auront besoin de cet argent-là pour être heureux eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Je ne peux pas chercher du midi à 14h. Les pauvres sont égoïstes, c'est clair, net et précis. Parce que ce n'est que chez les pauvres que tu vas entendre que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, ma personne. La quantité à engloir, tu vas gagner. Dis-toi que les types d'écoles dans lesquelles tes enfants vont aller vont dépendre de la quantité à engloir que tu gagnes. Le type de nourriture qu'ils vont manger va dépendre de la quantité d'argent que tu vas gagner. Même la qualité de vie de tes enfants, le type de soins médicaux de tes enfants va également dépendre de la quantité d'argent que tu vas gagner. Donc, quand tu as conscience de tout ça, mais tu commences à chercher l'argent même, ce n'est pas pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui me dit que l'argent ne fait pas le bonheur, moi j'ai souvent envie de les gifler. Oui, c'est vrai. L'argent seul ne fait pas le bonheur. Ça y contribue grandement. Mais très souvent, tu ne verras aucun riche qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce sont les pauvres qui disent ça. Parce que les pauvres sont égoïstes. Oui. Tu dis que tu aimes une fille et tu dis que tu es pauvre. Mais non, ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs pour ça que moi je rejoins le docteur Koulen Obisilos qui dit que l'amour, c'est un luxe auquel les pauvres n'ont pas le droit. Moi, je suis d'accord avec lui. Parce que dire que tu aimes une fille, ça revient à dire que tu prends la responsabilité de rendre cette femme-là heureuse. Tu prends la responsabilité de permettre à cette femme-là d'être épanouie dans sa vie de couple. Et comment veux-tu qu'une femme soit épanouie lorsque tous les jours elle a faim? Attention, Jésus m'aurait dit que forcément la vie d'une femme dans le couple, dans le foyer, ça va dépendre de l'homme. Mais ce que j'ai envie d'expliquer ici, c'est que lorsqu'une femme se met en cours avec un homme, la première chose qu'elle recherche, c'est une certaine sécurité. Et quand on parle de sécurité, on parle aussi et surtout de sécurité financière. Donc, ma personne, en plus lorsque tu es africain, ma personne, on sait tous que, en général, l'Afrique, ce sont les hommes qui s'occupent de leur femme. Et pour ça, tu auras besoin de quelque chose qui s'appelle l'agent. Donc, quand tu prends conscience du fait que tu veux que ta femme ait un certain standing, qu'elle ait un certain type d'épanouissement et qu'il faut l'agent, mon ami, je commence à chercher l'agent. Et là, tu ne cherches pas pour toi, tu cherches plus pour elle. C'est si ça aimait une personne. Donc, si pour toi, l'an est pas important, sache que l'an sera très important pour les autres. Et puis, même en général, malheureusement, c'est comme ça. Lorsque tu n'as pas d'agent, même ta femme a du mal à te respecter. Voilà, c'est comme ça. La vie, elle est faite ainsi. On ne va pas revenir redéfinir les règles. C'est comme ça. Et quelque part aussi, quand tu n'as pas d'agent, ça dénote en fait d'une certaine incompétence. C'est ça. C'est que tu es incompétent à pouvoir générer de l'argent. Et dans ce monde, on ne respecte pas les personnes qui sont incompétentes. Donc, ma personne, chercher de l'argent, parce que pouvoir attirer de l'argent à soi, ça demande aussi d'avoir un certain mérite. Parce que les gens ne te paieront que pour ce que tu fais mieux qu'eux. Ça, c'est le quatrième bienfait que j'ai voulu partager avec toi en termes d'argent. Et puis, le cinquième bienfait qui n'est pas des moindres, c'est que l'argent te permet d'augmenter l'impact de ta vision sur le monde. Parce que voici, j'ai dit ce qui se passe. Si tu estimes que la vision que tu as par rapport au monde est la meilleure vision, eh bien, dis-toi que tu auras envie que cette vision-là soit répandue partout dans le monde. et pour pouvoir répandre la vision dans le monde, tu auras besoin d'une seule chose. C'est d'argent. D'abord d'argent. D'abord. C'est pour ça que quand les gens disent que l'art ne fait pas le bonheur, quand tu regardes bien, tu te rends compte que ce sont des gens qui n'ont pas de grosses ambitions. Ce sont des gens qui n'ont pas envie de réaliser de grandes choses. Parce que dès le jour que tu auras envie de réaliser une grande chose, très vite, tu vas te rendre compte que tu auras besoin de beaucoup d'agents pour mener de grandes réalisations. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'argent reste et demeure un moyen pour pouvoir réaliser certaines choses. Tu sais, récemment, j'ai discuté avec un entrepreneur multimillionnaire très connu dans le milieu qui m'expliquait que Valère, tu sais, si aujourd'hui, avec mes millions, c'est vrai, je suis millionnaire, mais si avec mes millions, aujourd'hui, je ne peux pas être une source d'inspiration pour les jeunes, eh bien, j'aurais échoué. L'être humain est un être biopsychosocial. Qui dit social dit forcément que sa vie dépend aussi de sa vie avec les autres. Et tu sais aussi bien comment on a plus de bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Donc, si tu veux quelque part augmenter aussi ton niveau de bonheur, il va falloir que tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour donner, il faut de l'argent. même si tu veux aider un pauvre pour la meilleure manière d'être un pauvre et de manière pertinente, c'est déjà d'avoir de l'argent. Donc, des fois, moi, j'ai un peu de mal quand je vois des gens qui disent qu'ils auraient des ONG pour venir en aide aux personnes dans une situation préquere, mais eux-mêmes, ils ont faim. Ça n'a pas de sens. Tu veux aider un pauvre, deviens riche toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ma personne les 5 bienfaits de l'argent que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à nous laisser en commentaire. Et si jamais il y a un de ces bienfaits qui t'a parlé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire aussi. Cela étant ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakadu